Le soleil se couche sur le canal de Chichester. De la ville au loin, on distingue à peine la flèche de la cathédrale, tandis qu'un voilier se dirige vers nous faisant route vers le port. Ce tableau a été peint par William Turner en 1828. C'est une huile sur toile de 65 cm par 1,35 m. Il en existe deux versions, l'une est exposée dans la demeure de son commanditaire, l'autre à la tête britaine, dans la ville de Londres où est né Turner en 1775. Issu d'une famille modeste, c'est dans le quartier londonien de Covent Garden que Turner a grandi. Très jeune, il va se révéler être doué pour le dessin. Son père, pour l'encourager, va exposer dans son échoppe de barbier ses premières œuvres. Il en profitera au passage pour vendre quelques-unes à des clients. A l'âge de 14 ans, en 1789, il intègre la Royal Academy of Hearts où il va apprendre la peinture et où il exposera seulement un an après son admission des aquarelles. A l'âge de 26 ans, c'est la consécration. En 1802, il devient académicien, ce qui fait de lui le plus jeune membre de l'académie. Véritable prodige versé dans l'art du paysage, il a égalé les grands maîtres du genre tels que Claude le Lorrain. Son travail sur la couleur et la lumière en ont fait le peintre britannique le plus remarquable de son temps. Alors très vite, les œuvres de Turner vont attirer le regard du collectionneur, ce qui va lui permettre de se hisser dans la société. Parmi ses admirateurs, George Widam, 3ème comte d'Aigremont, qui deviendra pour l'artiste un ami, et sa demeure de Petworth House, une seconde maison. Il réalisera pour le compte une série de 4 tableaux au format double carré exposés dans la salle à manger du château, représentant différentes vues du Sussex, parmi lesquelles le canal de Tchichester. Ce canal est une voie maritime interne qui permet de relier la ville de Tchichester à son port. Long de 7,2 km, il est une portion d'une voie interne beaucoup plus grande. En 1810, au temps des guerres napoléoniennes, Lord Aigremont a proposé de construire un canal de 32 km qui relierait Londres, capitale du royaume, à la ville de Portsmouth, quartier général de la marine royale. A l'époque, les navires de guerre devaient longer les côtes par la Manche avec le risque de croiser des navires ennemis. La voie interne devait permettre de relier les deux villes sans encombre. Le compte a financé en partie ce projet. En plus d'une utilité militaire, il devait également permettre le transport de denrées agricoles et de matériaux tels que le charbon, nécessaire à la ville de Londres alors en pleine révolution industrielle. Au final, l'investissement se trouvera être très mauvais. Le canal est terminé en 1816. Avec la fin de l'empire napoléonien et du même coup des hostilités entre la France et l'Angleterre, le canal a perdu toute son utilité militaire. Concurrencé par le chemin de fer, le trafic va se réduire progressivement. Lord Aigremont se retire du projet. C'est la campagne britannique qui est représentée ici par un peintre dont la routine était de parcourir le monde en été afin de peindre ses toiles à l'abri de son atelier durant la période hivernale. Il a réalisé tout au long de sa vie de nombreux croquis qu'il a pu exploiter des années plus tard. Il a gardé en mémoire des effets de lumière dont il a marqué ses toiles. La version de 1829 du canal de Chichester est teintée d'une tonalité jaune exacerbée. Cette couleur jaune n'est pas artificielle. Elle provient d'une catastrophe qui a marqué les années 1815 et 1816. Cette couleur fait en fait référence au ciel de l'année sans été. En 1815, l'Indonésie a connu une des éruptions volcaniques les plus importantes de l'histoire. Le volcan Tambora a envoyé dans l'atmosphère une quantité si importante de cendres composées en partie de soufre que ce nuage bloquait les rayons du soleil et a provoqué un refroidissement climatique. Les couchers de soleil rougeoyant ont fait le bonheur de l'artiste. Si cet événement a marqué la peinture, il s'est également ressenti dans d'autres arts et notamment dans une œuvre de Lord Byron dont Turner appréciait les poèmes. En 1816, Byron a écrit Les Ténèbres, poème dans lequel il fait directement référence aux conséquences de cette éruption volcanique. J'eus un rêve qui n'était pas tout à fait un rêve. L'astre brillant du jour était éteint. Les étoiles, désormais sans lumière, erraient à l'aventure dans les ténèbres de l'espace éternel. Et la terre refroidit roulée, obscure et noire, dans une atmosphère sans lune. Le matin, venez et s'en allez, venez sans ramener le jour. Dans cette toile encore, Turner, bien qu'en représentant les ombres et ténèbres, a montré une fois de plus qu'il était résolument le peintre de la lumière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada